Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition, on l'appelle dans le jargon le troisième tour. Ce jeudi avait lieu à Melun l'élection du nouveau président du conseil départemental de Seine-et-Marne, ainsi que ses vice-présidents, tous élus de droite. Félix Dumas y a assisté. Oui, Monique Delessard fait partie des conseillers départementaux réélus dimanche. Le soir de sa victoire, la maire de Ponto a pointé du doigt la responsabilité de certains de ses adversaires dans le score élevé du Front National. Réaction de Cédric Pommeau, tête de liste d'Ozons l'Avenir en municipale dans quelques instants. Enfin, focus sur le tout premier forum de l'emploi organisé ce jeudi par Marnay-Gondouard. Il avait lieu à Bussi-Saint-Georges et a réuni une quarantaine de recruteurs au secteur d'activités très divers. Les élections départementales sont bien finies et pourtant, ça votait encore ce jeudi matin. Les conseillers nouvellement élus ou réélus se sont réunis pour la première fois au conseil départemental à Melun. L'objet de ce premier tête-à-tête, l'élection du nouveau président et de son exécutif. Sans surprise, ce nouveau président, c'est donc l'UMP Jean-Jacques Barbeau, aussi président de l'Union des maires 77. Sans surprise, parce que l'Union de la droite est maintenant largement majoritaire et qu'il avait déjà remporté les primaires internes. Parmi ses priorités, le développement économique. La problématique de Sénéma, c'est quoi ? C'est des arrivées de population, dont des populations en grande difficulté, qui vont majorer notre contingent des solidarités. Et puis en face, un appauvrissement des richesses. Donc il va falloir qu'on recrée de la richesse à partir d'une attractivité. Et où il y a plusieurs composantes qu'il faut remettre en adéquation de nos bassins de formation et de nos bassins d'emploi. Il faut en même temps mettre un accent particulier sur le réseau routier parce qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne viennent plus en Seine-et-Marne parce qu'on a un réseau routier en trop mauvais état. Autre thématique privilégiée par ce nouveau président, la sécurité ou encore l'agriculture. Pour porter ces projets, 11 vice-présidents ont été élus, tous issus de la majorité. Ce matin, il y en a un autre qui était quelque peu scruté. C'est Vincent Heblé, le président sortant, socialiste. Il est désormais tête de file de l'opposition qui regroupe 8 élus de gauche, dont 6 PS. Nous serons une opposition vigilante et extrêmement présente. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de volonté politique. Donc nous serons présents dans l'Assemblée départementale pour assurer la présence de la gauche. Nous serons extrêmement vigilants, nous serons actifs. Et s'il le faut, nous serons en capacité de faire des propositions. L'ancien et l'actuel président se sont déjà rencontrés pour assurer la passation des dossiers. Le prochain conseil est prévu pour la mi-avril. Climat politique houleux à Pont-au-Combeau. Ce week-end, la maire de la ville, Monique de Lessard, était réélu conseillère départementale. Face à elle, un binôme FN qui a obtenu 40% des voix. Et voici comment l'élu expliquait le bon score du Front National dimanche soir dernier. Je crois que c'est réellement un report de voix des candidats des différents partis qui se sont rassemblés autour du Front National. Quand je vous parle du modem ou que je vous parle d'Osons l'Avenir, ils sont capables de tout. Capables de tout, sous-entendu d'inciter les électeurs à voter FN ou du moins contre Monique de Lessard. C'est selon le point de vue. La phrase ne passe pas du tout du côté d'Osons l'Avenir. A la tête de ce rassemblement, Cédric Pommeau, ancien premier adjoint de Monique de Lessard, aujourd'hui l'un de ses opposants politiques. Ce qui est choquant, c'est l'amalgame que fait Mme de Lessard entre le Front National et Osons l'Avenir. Osons l'Avenir est un rassemblement de citoyens qui, par essence, s'oppose aux thèses que défend le Front National. Nous avons décidé de ne pas donner de consignes de vote particulières, refusant la grande mascarade du Front Républicain qui rassemble des gens autour de Monique de Lessard, sur le même papier. Cédric Pommeau était candidat aux dernières élections municipales. Ses bulletins avaient été invalidés. Il a depuis porté l'affaire en justice, qui lui a donné raison une première fois. Le tribunal administratif de Melun a même annulé ses élections. La liste PS menée par Monique de Lessard a déposé un recours. L'affaire est désormais dans les mains du Conseil d'État. Il ne s'est pas encore prononcé. Derrière un scrutin départemental, c'est donc bien une élection municipale qui semble toujours se jouer. Stéphane Le Foll en visite à Champs-sur-Marne ce jeudi après-midi. Le ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt a inauguré le tout nouveau siège de l'Institut du Bois à la Cité des Cartes, le FCBA, institut sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Industrie, qui promouvoit la filière bois sous toutes ses formes, au programme discours et visite des laboratoires de recherche et d'essais, la plupart dans le domaine de l'ameublement. Près de 1300 personnes se sont déplacées ce jeudi à ce premier forum pour l'emploi. Il avait lieu à Bussy-Saint-Georges au gymnase Maurice Herzog, une initiative de Marnay-Gondoire en partenariat avec le service emploi de la ville de Bussy. Près de 35 entreprises ont fait le déplacement avec plus de 500 emplois à pourvoir. Au niveau des secteurs d'activité, nous avons diversifié au maximum, c'est-à-dire qu'on a autant de l'hôtellerie, de la restauration que de la finance, de l'administration, de la comptabilité, l'armée. On a essayé de diversifier au maximum, tant sur les secteurs d'activité que sur les types de postes, c'est-à-dire qu'on a proposé du job d'été, du job étudiant pour nos jeunes, et effectivement du CDD, CDI, de l'intérim et du VDI aussi, du vendeur indépendant. En plus d'échanger avec les nombreux recruteurs, il était possible de refaire son CV en moins de 20 minutes ou se relaxer dans l'espace bien-être. Parmi les entreprises qui étaient présentes, plus de la moitié sont implantées dans l'agglomération de Marnay-Gondoire. Enfin, retrouver le quartier du Belvédère à Torcy, sur grand écran, l'association Art en Ciel, qui avait relooké le quartier en septembre dernier avec l'aide de ses habitants, vous propose de découvrir deux courts-métrages réalisés à l'occasion de cette performance. En voici un petit aperçu. L'équipe du projet vous convient ensuite un verre de l'amitié. Rendez-vous vendredi à 21h au cinéma CGR de Torcy. La soirée est gratuite. Tout de suite, après ce journal, place à une rediffusion de votre magazine J'y comprends rien. Gaël, le boulanger s'est intéressé cette fois au phénomène du manga. Oh, elle est compliquée cette histoire. J'aurais jamais cru. On y va ? Euh oui, oui, oui. Je finis juste ma page. Ah non, mais là, tu l'es à l'envers. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Rendez-vous demain vendredi pour de nouvelles infos locales. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada